La sphère ministérielle de Djamnyadjo constitue une vision, une traduction achevée de la vision de son excellence Chema Kissal, président de la République du Sénégal, sur ce que doit être une administration moderne. Rappelez-vous, il y a un an et demi, si mes souvenirs sont exacts, se sont tenues ici des journées réservées à la modernisation de notre administration. Et parmi les décisions importantes, c'était rapprocher l'administration des administrés. C'est ce qui s'est passé ici. Ce que nous avons vu, c'est que jadis, notre ministère de la Pêche et de l'économie maritime, toutes les directions étaient épatillées. Cela ne concourt pas à l'efficacité, à l'efficience dans le traitement des dossiers administratifs. Aujourd'hui, sur un même immeuble, se trouve concentré la quasi-totalité des directions du ministère de la Pêche. Cela veut dire un traitement très rapide des documents. Cela veut dire un rapprochement de l'administration, des directions avec leurs ministres, avec leurs ministères. Cela constitue donc une traduction parfaite. Ensuite, la conception même de ces bâtiments, qui intègre un certain nombre de besoins nécessaires pour le fonctionnement d'une administration, en termes d'intégration des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, en termes d'ergonomie dans le travail. Vous avez vu comment les bureaux ont été conçus. Tous les responsables sont à l'aise pour travailler ici et donner le maximum d'eux-mêmes afin de contribuer chacun en ce qui le concerne vers l'émergence telle qu'indiquée par le président Macky Sallon. Nous avons tenu aujourd'hui notre première réunion de coordination avec l'ensemble des directeurs généraux, des directeurs nationaux, des conseils techniques et autres. Et tout le monde est d'accord pour dire à l'unanimité que voilà ce qu'il nous fallait pour notre administration. Pour le ministère de la Pêche et de l'économie maritime, une seule direction ne fera pas le déplacement pour des raisons techniques. C'est la direction de la surveillance et de la protection des pêches qui est installée vers Mermoz avec des antennes radars, avec beaucoup d'instruments techniques de surveillance nécessaires au suivi et à la surveillance de nos pêches. Sinon, l'ensemble de nos directions se trouve ici. La direction de la pêche continentale, la direction de la pêche maritime, la direction des industries de transformation de la pêche, la direction de la gestion de l'exploitation des fonds marins, l'inspection des affaires administratives, l'inspection technique également. Et là, tous les conseils techniques sont là. Bref, la cellule de redéploiement industriel est là. Bref, toutes les directions, tout le cabinet est là. Toutes les directions se trouvent ici, qui, à l'exception de cette direction, qui, pour des raisons techniques, ne peut pas se déplacer ici à Diamniadjou. La raison technique de la DPSP, c'est que la DPSP, comme son nom l'indique, c'est la direction de la protection et de la surveillance des pêches. Il y a des antennes, il y a des instruments techniques déjà installés qui seraient difficiles de transférer dans un premier temps ici. Peut-être dans un avenir proche, lorsque toutes les études techniques seront faites, nous verrons, en fonction des disponibilités, comment cette direction pourrait s'installer ici. Mais c'est la seule raison technique qui fait que, pour le moment, parmi toutes les directions, c'est la seule direction qui ne peut pas encore s'installer ici. En ce qui nous concerne, nous avons pris des dispositions. Déjà, nous avons affrété trois bus, qui, suivant des points particuliers que nous avons pu définir de manière précise, ces trois bus vont amener le personnel dans un premier temps pour être à l'heure. Parce que nous tenons beaucoup à la ponctualité ici, dans ce ministère. Nous démarrons le travail très, très tôt, 7h30 du matin. Tout le monde est en poste quasiment, 8h au plus tard. Et nous restons aussi relativement tard. Donc, il faut un accompagnement en attendant que tous les dispositifs que Dakar Demdic et autres, tous ces dispositifs qui seront mis en oeuvre pour faciliter le déplacement des personnes. Mais à l'heure actuelle, je peux vous dire que nous sommes à 100% opérationnels grâce à ces dispositifs. Et également, nous avons trouvé un environnement très favorable ici. Il y a un restaurant qui est là, il y a une salle de gymnastique même qui est là. Nous avons vu même qu'il y a des salles de soins, il y a des infirmeries, des postes de santé, des lieux de prière. Il y a même des crèches que nous avons pu voir ici pour les fonctionnaires de l'administration qui sont là et qui ont des enfants. Bref, je pense que le président Macky Sall a conçu un bijou et qui nous vaudra, j'en suis sûr, une admiration, non seulement au Sénégal, mais à travers le monde parce que sa vision colle parfaitement avec la modernité, avec l'émergence. Et à l'heure actuelle, nous sommes très, très à l'aise ici à Diamniadio, à côté du CICAD que nous voyons ici, à côté d'autres grands projets, la Cité des Nations Unies qui est en chantier, etc. Et cela traduit donc cette vision extraordinaire du président Macky Sall pour pousser le Sénégal vers l'émergence, vers la modernité.